vacances septembre 2010 et départ pour la corse arrivée à bastia il est rare de départ col saint-jean Sur les pistes du col Saint-Jean, donc une piste pour monter au col, trois pistes pour redescendre de l'autre côté du col. Seule une des pistes arrive à l'itinéraire recommandé. Donc première matinée des demi-tours, on prend un 4x4 qui sort, on voit les vestiges d'autres véhicules qui sont passés là. En laissant des cartères d'huile, donc voilà, nous voilà partis pour 12 kilomètres. Et donc du roulant, donc du plaisir. Il y a beaucoup de poussière derrière, mais beaucoup de plaisir. Et donc avec elle à clé, du libraire fraîche, un emplacement pour planter la tente, du sanitaire. Que du bonheur. La première fois que l'on est pilatante, elle se met en place toute seule. La remise dans sa housse demain matin sera beaucoup plus complète. Ça mérite un bon coup de rosé bien frais. Après cette journée de rando. Pour moi, c'est le deuxième coup. Donc là, on arrive dans le désert des agriates. Deuxième jour, donc avec des pistes qui sont impraticables en véhicules de tourisme. Celles-ci sont exclusivement réservées au 4x4 ou à d'autres engins motorisés un peu comme les nôtres. Ça se coude dans tous les sens. On fait une moyenne de 25 kilomètres heure. Il y a 14 kilomètres. Au bout de ces 14 kilomètres, il y a un bout de plage paradisiaque. Et donc, à l'intersection de l'autre côté, on remarque Gîte. Le désert, donc c'est le désert des agriates. Donc là, on a guéri le véhicule au parking. Et là, on découvre la vue qu'on a du paillé. Le paillé, c'est la case dans laquelle on va vivre. Donc, une pince à linge, un barbecue, une cabane, une terrasse, le parking pour guérir le véhicule. Et la case. Corinne vous invite à visiter. Donc, une paillasse. Ça, c'est la paillasse d'Icasse-croute. Première baignade avec les animaux à poils. C'est la paillasse, c'est les paillasses dans lesquelles on a dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, on repart du désert. On arrive au col de Vézeau et donc, pour attaquer l'île Rousse. Et après l'île Rousse, on va rebifurquer un peu en montagne. Voilà. ... ... Sous-titrage ST' 501